Gout Morgén, allez-y, 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 aujourd'hui, l'un nishmatov, Dov, ben Yehudit, et leviatar, Amram, ben Chedva, et Moshe, ben Yaakov, ta Raba Cohen. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de deux mishnah à contacter de sa communauté éternelle. Nous étudions Massech et Shabbat, perekalef mishnah, d'Alet, ve'élu, min ha'alachot, Mishnah, qu'on peut étudier selon deux approches, soit très simplement, soit beaucoup plus compliqué, et on va proposer les deux versions. On commence d'abord à traduire la mishnah. Tels sont les halachot qui ont été dites dans le grenier de Hanania, ben Chizki, ben Gourion, chez Alul et Vakro, quand ils sont partis lui rendre visite. Qu'à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Nimnu ve'rabu betshamay al-bethilel. Ils ont été dénombrés, et il s'est avéré qu'ils étaient plus nombreux, les betshamay, l'école, la yeshiva de betshamay, plus que l'école de bethilel, où shumana, asardvarim, gazro, bobayom, et 18 décrets, ils ont décrété ce jour-là. D'abord, on explique d'abord très brièvement ce qui se passe. Dans la mishnah précédente, on avait évoqué deux halachot, parmi toutes les halachot évoquées, qu'il ne fallait pas faire la veille de Shabbat, de peur qu'on va transgresser le Shabbat, notamment ne pas sortir avec le tailleur, avec son aiguille, sur son vêtement, le scribe avec sa plume derrière l'oreille. On avait aussi appris qu'il ne fallait pas enlever les puces de son vêtement, ni lire à la lueur d'une bougie. Ces deux halachot-là, la mishnah commence en me disant, sache que ces deux halachot-là, eh bien, elles font partie des fameuses halachot qui ont été décrétées dans le grenier de Hanania ben Khizkiya, ben Gurion. Il y avait un rave, on va expliquer son histoire dans quelques secondes, il y avait un rave qui était dans un grenier, plein de Talmidech Hamim, qui appartenaient aux écoles de Bet-Shamay et de Bet-Hilel, sont partis lui rendre visite. Ce jour-là, dans le grenier, eh bien, ils se sont mis à discuter de halachah et à faire des décrets. Or, ce jour-là, il y a eu Bet-Shamay qui était plus nombreux que Bet-Hilel, or, à Khare Rabim la Tote, il faut partir selon la loi de la majorité, donc les décrets ont été prononcés par Bet-Shamay et Bet-Hilel ont été contraints de reconnaître et d'admettre, d'accepter ces décrets, de manière générale. Souvent, on est marqués de Bet-Shamay et Bet-Hilel. L'halachah, en général, elle est comme Bet-Hilel. Sauf ce décret où Bet-Hilel, eux-mêmes, ont reconnu la vie de Bet-Shamay, donc ils ont accepté. D'accord ? C'est quoi cette histoire d'abord avec Aliyat Hananiyar ? Et ce jour-là, ils ont fait 18 décrets. La version longue de la Mishnah, ça va être qu'on va expliquer les 18 décrets. Vous ne serez pas obligés de les écouter. Ceux qui seront pressés de faire quoi que ce soit, ils pourront arrêter le cours. Et ceux qui voudront continuer, on va mettre un Hachem très succinctement quand même. Mais imaginez 18 décrets, même si on donne une demi-minute à chacun, ça va nous faire quand même 9 minutes supplémentaires. Si vous voulez vous écouter, si vous ne voulez pas, vous écouterez ultérieurement. Et pour le moment, d'abord, on explique c'est quoi l'histoire de qui s'est passé dans ce grenet de Hananiyar ben Khizka ben Gurion. Ça correspond à l'Aftara qu'on a lu la semaine dernière dans Parashat Achodesh. On a lu une séquence de Yerhezkel où on parle des corbanotes. Yerhezkel a une prophétie des corbanotes avec toutes sortes d'eux. Il énumère toutes sortes d'eux. Il cite toutes sortes d'eux à la chote concernant les corbanotes. Toutes sortes de choses qui sont très étranges si on commence à lire attentivement ce qu'il a écrit. Notamment, les Kohanim ne mangeront pas d'animal qui n'a pas été abattu comme il se doit. Une phrase apparemment bénigne. Oui, les Kohanim, ils ne peuvent pas manger taref. Le problème, c'est que si je dis que les Kohanim, ils ne peuvent pas manger taref, ça veut dire que les Israëls, ils ont le droit de manger taref. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il y a comme ça toutes sortes de psoukhim qui contredisent apparemment des psoukhim. Au point où Ramil ne savait pas quoi faire avec ce livre d'Ikhezkel, c'est écrit par Ikhezkel Hanavi quand même, c'est digne de tous les respects, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans un livre pareil, on ne comprend rien, ou au contraire, ça semble contredire la Torah. Ramil, on dit, on va le mettre dans une guinisaille, on va l'enterrer ce livre, que personne ne puisse le lire parce qu'on ne comprend pas ce qu'il est écrit. Il y avait un tzadik qui s'appelait Hananiah ben Khizkiah ben Gurion, il a dit, non, 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 pas question. Je vais, moi, m'isoler, je vais partir dans mon grenier. Il a pris avec lui une grosse quantité d'huile, spécialement, pour avoir des lueurs apparemment, même pour manger de l'huile, comme ça se faisait dans l'agma, j'ai pas trop compris c'est quoi l'histoire, de manger de l'huile, en tout cas, pour tremper son pain sûrement, et l'huile, ça rentre à Han peut-être. Et en tout cas, il est monté dans son grenier, il s'est isolé, et puis il a résolu toutes les difficultés, il a expliqué toute la paracha. En l'occurrence, on a évoqué, par exemple, l'histoire des koanimes que nous ne mangerons pas de très phare. En réalité, c'est parce que les koanimes, eux, Obatamikdash, on a déjà évoqué, lorsqu'ils le faisaient, lorsqu'ils abattaient un oiseau, une volaille, des torum obnayona, ils le faisaient avec la melika, ce qu'on avait appris déjà depuis Zvachim, avec leur ongle par la nuque. Dans son sens, c'était comme ça qu'on devait faire les corbanes de Zvachim, et de Khatatahof et Olatahof. Or, la Khatatahof, ensuite, elle est mangée par les koanimes. Il s'avère que les koanimes, maintenant, prenez-vous un poulet et amusez-vous à lui faire la shkita par la nuque, en avançant votre ongle, ce sera une super tréfa. Mangez-la, et puis on vous frappera. D'accord ? Vous vous mangez, l'autoclou, kol nevela, ou tréfa, il y a un interdit de tréfa, de manger un truc pareil. Or, Obatamikdash, spéciale... Ouais, d'abord, il faut faire la shkita avec un couteau. Deuxièmement, il faut faire la shkita par devant, en coupant les simanimes par devant et pas par derrière. Si vous caissez la mafriquette, la nuque, même, ça invalide complètement la shkita. Et malgré tout, la Torah l'a dit, Obatamikdash, je vous ferai comme ça, enfin, ça s'appelle la melika. D'accord ? Donc la Torah nous a permis quelque chose de très original, Obatamikdash a mangé, il y a quelques koanimes qui devaient manger ça. Donc, un koanime, on peut dire, bon, puisque moi j'ai le droit d'abattre un animal par la nuque, peut-être que je vais me permettre de manger même mon petit poulet de midi, je vais le manger en lui faisant l'abattage par la nuque. Sur ce cas, il y a besoin de préciser que les koanimes ne mangeront pas de tréfa. Même les koanimes qui ont le droit de manger, en général, la tréfa du Obatamikdash, la fameuse tréfa du Obatamikdash, qui est la... donc la khatata off, eh bien, ils ne pourront pas la manger à titre personnel, à usage profane. D'accord ? Et ainsi de suite, toutes les difficultés, elles sont toutes répondues. Maintenant, donc, il est monté dans son grenier, et puis, il a... il s'est... il s'est penché bien sur le texte pour les approfondir et les répondre, et comme ça, il a résolu toutes les difficultés de ce texte de Yicheskel, jusqu'à que, ensuite, le Betchama et le Betyelel sont partis le voir. Et ce jour-là, ils ont décrété 18 décrets, notamment, vous en connaissez déjà deux parmi les 18, c'est les deux à la chote de Loïkraléoraner, Loïfaletkelav, qu'on avait évoqué, qui ne fait pas aller lire ou enlever les puces de son vêtement, ou de sa tête, avec le Betyelel explique, à la lueur d'une bougie, de peur qu'on va se mettre à pencher le nerf pour que la flamme s'augmente, ça, ça fait déjà deux, d'accord ? Donc, si on a dit une demi-minute pour chacun, alors ça ne veut faire que, finalement, 8 minutes au total. Et on commence maintenant, tout de suite, ceux qui sont pressés d'arrêter le cours, qui peuvent l'arrêter, on a expliqué à la Mishnah, ceux qui veulent continuer maintenant, on va expliquer, les 18 décrets, il y a beaucoup de décrets qui touchent à les Tumavetara, je vais d'ailleurs ne pas commencer par la Tumavetara pour ne pas faire peur à tout le monde, on va commencer d'abord par les autres décrets, en l'occurrence, on a du 1 jusqu'au 8, jusqu'au 8, on a des Alachot qui touchent, 1 jusqu'au 9, on a des Alachot, on a un très long partenariat, je ne sais pas dans quel livre vous étudiez, même dans le 5 minutes éternelles, on a imprimé le partenariat, vous voyez qu'il y a un très très long partenariat devant vous, cherchez, il y a marqué 2 décrets, 3, Xerachichi, je commence depuis la Xerah à Syrit, depuis la 10ème, et après on reprendra les 9 premiers, d'accord ? Le 10ème décret, c'est les Bnot Kutim Nidot Marisatane, on parle, les Kutim c'était un peuple qui s'est mal converti, il a fait plus par clintes, du coup il a toujours été un petit peu en retrait, en faisant plus ou moins la Torah, mais pas comme il faut, il s'avère que chez les Kutim, et bien d'abord, chez un Israël, lorsque même un bébé, fille, a une goutte de sang qui sort d'en bas, elle est Nida, même si elle a une semaine même, quelques jours uniquement, elle est Nida, or, si elle est Nida, elle va impurifier plein de choses, ouais, à part avoir des rapports avec elle, c'est pas la seule question, il y a aussi, quand on avait la loi de Touma Béthara, de pureté, et bien, il fallait faire attention avec un bébé pareil, les Kutim, eux, ils faisaient pas attention, au sang de Nida des enfants, et du coup, Rami m'a dit, ben vous savez quoi, notre Kutim, elles sont toutes impures, même si elles ont pas eu de sang. La onzième Xera, c'est un peu lié aux lois de Touma Béthara, c'est une notion qu'on a déjà évoquée, la notion de O'Hel Amet, lorsqu'il y a un mort, si on est sous le même toit qu'un mort, et bien on devient impure, maintenant, être sous le même toit, c'est pas la peine d'être forcément sous un gros toit, ça peut même être une simple branche épaisse d'un téphare de 10 cm, qui passe au-dessus du mort, et puis qui continue, et qu'on se retrouve en dessous, plus loin, et bien ça transporte l'impureté. On va être d'accord, entre parenthèses, un Kohen qui rentre au Bata Gvarot, qui veut approcher un cimetière, j'ai un ami, par exemple, on a voulu monter pour le Yurtai du Rosheshiva, cette salle, on a voulu partir, j'avais un Kohen dans la voiture, il a voulu quand même partir à proximité du quai Vert, mais sans pas en retrait, à un moment il m'a dit, bon tu t'arrêtes là, moi je descends, je continue à pied, pourquoi ? Parce que je passais en voiture, je roulais en voiture, et puis il y avait des arbres, il y avait des arbres qui abritaient au-dessus du cimetière, et dehors, ils ne pouvaient pas passer en dessous, d'accord ? Enfin, ils ont fait une tacanare, maintenant, dans ce jour-là, que même s'il n'y a pas une largeur de 1 T-Phare, mais qu'il y a juste, comment dire, une circonférence de 1 T-Phare, d'accord ? Donc ça peut être un manche à un balai un peu épais, si toutefois, il y a 10 cm de circonférence, et bien, ça véhicule un pur thème et de la banane. La douzième décret, c'est celui qui fait, qui va, une alaha d'abord, un fruit, un fruit ne peut devenir impur, que si elle a été mouillée par les chefs amashkim, y a des charades d'âme, je ne sais pas si vous avez entendu ça, il y a eu de l'eau qui soit tombée dessus, qu'il y ait du vin qui soit tombée dessus, notamment de l'huile, et ou du lait, il y a du charade d'âme, c'est un moyen de mnémotechnique, et maintenant, c'est le machquet qui tombe dessus, le liquide qui tombe dessus, c'est uniquement si on est intéressé à ce qu'il soit là, mais si, accidentellement, il est là, il ne va pas les rendre aptes à véhiculer l'impureté. Maintenant, d'où la question, maintenant, lorsque je vais cueillir des fruits, du raisin, dans des paniers troués, perforés, et qu'il va y avoir, maintenant, les raisins vont s'écraser, il va y avoir du jus qui va couler de eux. D'accord ? Est-ce que ce jus de raisin, il est apte à rendre, à rendre les fruits aptes à véhiculer l'impureté ou pas ? En théorie, non, parce qu'on n'est pas intéressé par ce jus de raisin, étant donné que les paniers sont perforés, donc, le jus de raisin qui va couler, on va laisser tomber, on n'est pas intéressé par ce jus de raisin, malgré tout, ils ont fait une tacana de peur, qu'on va, qu'on va cueillir des fruits, dans des ustensiles qui vont être étanches. D'accord ? Qui vont donc stocker le jus de raisin. La treizième décret, c'est, si toutefois, on va planter des graines de trauma, eh bien, ce qui va pousser, ce sera de la trauma. Et si on plante des graines de trauma impure, ce qui va pousser, ce sera de la trauma impure. En théorie, dans la Torah, les graines de trauma, si on les plante, eh bien, ce qui va pousser, ce n'est plus du tout de la trauma, parce que c'est autre chose. La graine, elle se décompose, et il y a quelque chose qui se produit. Rami, ils ont fait un écrit, ils ont dit, non, de peur qu'il va y avoir un koen, qu'il va y avoir plein de blé qui va devenir impure, en théorie, ils devraient le jeter. Et si, toutefois, peut-être que le koen, maintenant, il va se dire, ah non, je vais le garder comme ça, la prochaine saison, je vais le planter, comme ça, ça va me faire pousser du blé, du blé que je pourrais manger. Rami, ils m'ont dit, non, c'est dangereux, s'il va se mettre à garder des quantités, des grosses quantités de blé chez lui, eh bien, il va finir par un moment par les manger et à oublier que c'était du blé interdit. Du coup, on a dit, tu sais quand même, quand ça poussera, ce sera de la trauma, mais, ça, c'était le 13ème décret. Le 14ème décret, c'est celui qui se retrouve Shabbat en pleine rue, en marchant, et Shabbat, il va rentrer maintenant et puis il a un portefeuille plein d'argent, il y a un goï avec lui, il a la possibilité soit de donner un goï pour que le goï le porte, soit à marcher moins de 4 amotes, moins de 2 mètres, faire 2 pas et s'arrêter, 2 pas s'arrêter, 2 pas s'arrêter, par exemple, eh bien, ils ont décrété qu'on est obligé de le donner au goï et ne pas le marcher à 4-4, qu'il y ait moins de 4 amotes, d'accord ? Après, donc 15 et 16, c'est ce qu'on a dit, En Pauline, Ben Corineur, c'est la fameuse histoire de la Mishnah précédente qu'il ne faut pas lire à la lueur d'une bougie, 17, c'était un décret qu'ils ont fait sur les goïms, ne pas manger le par des goïms, ne pas utiliser, boire leur huile des goïms, le vin des goïms, et ne pas se marier avec leur fils, c'est-à-dire qu'en réalité, que, concrètement, tout ça, c'est pour nous écarter des goïms, ne pas se marier avec eux, de peur qu'on va faire de la mode à zara au final, et la 18ème xéra, la 18ème xéra, c'est, ils ont fait un décret que n'importe quel bébé goï véhicule une impureté de zav. Zav, c'est quelqu'un qui a des épanchements, pas comme le kérise, un des épanchements soumiseux, c'est une sorte de maladie, et ils ont décrété que le goï, que le bébé goï, il rend impure, déjà, même si les bébés, ils rendent impure, tous les goïms, ils rendent impure, dès qu'ils touchent, ils ont un statut de zav. Pour quelle raison ? En fait, ils ont un décret pour nous écarter des bébés goïs, comme ça, on ne va pas mettre chez la nourrice avec des bébés goïs, de peur que, lorsqu'ils vont grandir, ils ont peut-être d'autres tendances un petit peu bizarres, les enfants, et donc, on préfère les écarter des enfants goïs. D'accord ? Voilà pour les, depuis la 10 jusqu'à la 18ème. Maintenant, je reviens en arrière, maintenant sur les, de la 1 jusqu'à la, jusqu'à la 9, on va y aller assez relativement vite. Les 3 premiers décrets, c'est simple. Ils ont décrété que, en théorie, d'abord, lorsque je mange un aliment impur, je ne deviens pas impur. Pour devenir impur, il y a la la route bien précise, je veux être impur que si je suis en contact avec un avatouma. La la route de Touma et Tahara, c'est une grande famille. Vous pouvez aussi le comprendre. J'apprends ça en ce moment avec mon fils de 6-7 ans. Mais bon, je me sens en sort très bien. Et il y a, c'est une famille, il y a le aviavotatouma, avatouma, irishonilatouma, shenilatouma, shenilatouma, dans l'occasion de plus s'approfondir, mais il y a, quand on revient surtout dans le sakhim, il y a une mishnah, on sera obligé de rentrer dedans. Il y a, concrètement, en tout cas, il y a plusieurs niveaux de Touma. Plusieurs niveaux de Touma. Un homme ne devient impur que s'il entre en contact avec ce qu'on appelle un avatouma, avec un niveau très haut de Touma, qui peut être soit un homme qui est en contact avec un mort, soit un shéretz, un reptile mort, zav, zava, balkyrie, tout ça, ce sont des choses qui vont me rendre impur parce qu'ils sont avatouma. D'accord ? Ok. Il y a, maintenant, si je touche, si maintenant, ces gens-là, ces personnes-là, c'est celui qui était avatouma, il a touché un aliment, et moi je touche l'aliment, je ne deviens pas impur. Mieux que ça, si je le mange, je ne deviens pas impur, en théorie. Ils ont décrété, malgré tout, que si je vais manger un riz chaud, ou un chenny, ou même si je vais boire un mashket, ça fait trois décrets, je vais boire un mashketame, je deviens quand même impur. Pour quelle raison ? Ils ont décrété de peur que je vais être un koen, par exemple, qui va manger de la Touma. Et puis, pendant que je mange, j'ai un peu soif, je vais boire un liquide impur. Et là, je vais impurifier la Touma qui est dans ma bouche. Or, il y a un interdit de rendre impur de la Touma. Et inversement aussi, ils ont décrété, donc, ils ont décrété, on devient pur si on boit un mashketame, ou bien si on mange un aliment tamé, de peur que je me contraire, je suis en train de boire de la Touma, théora, et je vais manger un aliment impur. Ok ? Ça, c'était les trois premiers. Les deux prochains, ils sont en rapport avec celui qui se trempe au miguet. Ils ont fait un décret, en fait. Un miguet, c'est bien, l'eau, elle n'est pas toujours propre au miguet. À notre époque, on essaie quand même de les faire le plus propre possible, ça dépend dans quel quartier vous habitez. Et, miguet pour femmes, en général, c'est toujours parfait. Miguet pour hommes, ça dépend, chacun, et ça, c'est un dout. Et il y a des miguetes où c'est vraiment désagréable, et à pire que ça, à l'époque, c'était des eaux des eaux qui étaient stockées pendant des mois, qui ne bougeaient pas, et des fois des... D'accord ? Je vous laisse imaginer tout ce qu'il pouvait y avoir. Et du coup, les gens se tromperaient, les femmes, elles se tromperaient, puis c'était un peu désagréable. Et lorsqu'elles sortaient de là-bas, elles entraient vite dans un bain bien propre. D'accord ? Le problème, c'est qu'à la longue, à la longue, à la longue, les gens ont commencé à dire « Bon, l'essentiel, c'est la bonne douche après. » Jusqu'au point où il y en a eu qui ont arrêté de se tromper dans le miguet. Quand ils ont eu ça, ils ont décrété, ils ont dit « C'est fini. Si tu te trompes au miguet, et qu'après tu rentres dans de l'eau, de l'eau puisée, ce qu'on appelle même chauvin, de l'eau qui a été puisée, qui n'est pas de l'eau de pluie naturelle, mais qui a été de l'eau qui a été versée par un être humain, eh bien, ça te rend impur. Même si tu te purifies, tu redeviens impur quand tu te trompes ensuite. D'accord ? Et ils ont aussi, selon ce même principe, pour pouvoir bien renforcer cette Takana, ils ont décrété aussi que toute personne qui est même impure et qui va y avoir une quantité de une quantité de de Shalosh-Lugin, trois logs d'eau, je n'ai pas fait le calcul pour vous dire, c'est-à-dire qu'elle rentre dans l'étre et demi, je crois, je ne sais plus, qui va lui tomber dessus, eh bien, il va devenir aussi impur. Ils ont décrété en fait que l'eau puisée rend impure. D'accord ? De peur qu'on va arrêter comme ce qu'on a expliqué, de peur qu'on va se mettre à dire que que l'essentiel de l'eau qui pure c'est la bonne douche après le mikveh mais pas le mikveh lui-même. Ça, c'était donc, ça fait déjà cinq, il nous reste encore six, sept, huit, neuf, plus que trois. Un autre décret encore, lorsqu'on touche un parchemin, kadosh, un sefer torah, une megillah, ce que vous voulez, si on le touche, on devient impur. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, il y avait des acronymes, des fois, ils voulaient garder leur trauma pour qu'elle reste bien pure et à l'abri des... Du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ouvraient le haron là où ils rangeaient leur beau parchemin, kadosh, ils mettaient là-bas la trauma. C'est normal, comme c'est celui qui va vouloir ouvrir et qui va voir qu'il y a de la trauma, ils vont dire « Oh là là, comme ça c'est kadosh, ça aussi c'est kadosh, je ne touche pas. » Le problème, il est qu'il y avait des akhbarim, des souris qui venaient manger leur nourriture et aussi qui rongeaient les livres. Un ami lui en dit « Tu sais quoi ? C'est fini. » Les livres, ça rend impur comme ça. Si toutefois, le livre, il va se mettre à toucher, « Ta trauma elle est venue impure, tu ne pourras plus la manger. » Donc du coup, tu vas arrêter de faire ça. La septième, c'est, alors là, c'est le gros décret très fréquent qu'on est plus ou moins confronté, c'est Nethilat Yadaïm. Nethilat Yadaïm est pour la trauma. C'est très strict. On n'a pas le droit de toucher de la trauma si on a, on doit, pour pouvoir toucher de la trauma, il faut nécessairement faire Nethilat Yadaïm. Véhiculer de la trauma, uniquement, je ne parle pas de la manger même. Même véhiculer la trauma, il faut faire Nethilat Yadaïm. Pour quelles raisons ? Étant donné que les mains, on fait des tas de choses avec les mains, on touche la tête, malheureusement, en ce moment, c'est en vogue tout ce qu'on peut faire comme bêtise avec les mains, de toucher les yeux, de toucher le nez, toucher la bouche, et se la faire entrer, puis on ramasse des trucs et on les met dans la bouche. Ouais, selon ce principe aussi, la trauma, il sera pas mieux mais on décrété que, puisque tu risques d'avoir les mains sales et de te mettre à toucher de la trauma, et que tu vas répugner la trauma, elle va être désagréable, elle va être moussa. Rami m'ont fait un dégré, ils ont dit, tu sais quoi, tu ne touches pas la trauma tant que tu ne te laves pas les mains. Si tu la touches sans te lave les mains, tu vas pouvoir plus la la manger. Tu l'as invalidée, tu l'as pas impurifiée, tu as été possède la trauma. Tu l'as invalidée. D'accord ? Et voilà, la huitième xerar à huit et neuf, alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, ça se passe comme ça. Ils ont fait deux décrets. Par rapport au liquide impur, il y a deux niveaux de liquide. On peut soit être Rishon Alatouma, soit Chenil Alatouma. C'est un peu long à expliquer, je le fais très succinctement. Rishon Alatouma, c'est un liquide qui a touché un shéretz, par exemple. Chenil Alatouma, c'est, par exemple, il y avait un aliment qui a touché un shéretz, un reptile mort. L'aliment est devenu Rishon. Si cet aliment il touche un liquide, le liquide devient chénie. Ou encore, tout simplement, mes mains, elles ont niveau 2 chénie. Si je touche un liquide, je le rends difficilement chénie, chénie, je le rends chlégy même. S'il était trauma, c'est un peu compliqué mais d'accord, ce qu'ils ont juste fait Hachamim, dans ce jour-là, comme ils ont fait le décret, c'est qu'ils ont tout monté d'un niveau. Ce qui était Rishon, ils l'ont fait, ils l'ont rendu Hav, ce qui était chénie, ils l'ont rendu Rishon. C'est-à-dire plus précisément, toute chose qui invalide la trauma, si tu la touches, donc, quelque chose qui est chénie, par exemple, les mains, si tu touches de la trauma, tu la rends invalides, comme on expliquait qu'il fallait faire Métilatédaïm, et bien ils ont décrété que le liquide qui aura été impurifié par cela, il est devenu Rishon. Au lieu d'être chénie, il va devenir un niveau dessus, et s'il y a eu un liquide qui a été impurifié par un shéret, ce qui, donc, le liquide est devenu Rishon, on va le considérer comme un avatouma. Toutes ces mesures-là, elles visent, en fait, à renforcer davantage les lois de pureté et d'impureté qui sont très dures à appliquer, et en mettant des barrières supplémentaires avec beaucoup plus de distance, alors il y a des chances que Bézratachem, qu'on réussira à ne pas impurifier tous les aliments, toute la trauma, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Salaam HaKaKol. tout cela.